En Corse, nouvel assassinat dans les milieux nationalistes. Et une fois encore, c'est un proche de Santoni qui a été pris pour cible. L'homme a été exécuté ce matin alors que le ministre de l'Intérieur était attendu pour une visite de deux jours sur l'île. Stéphane Breitner. Il n'avait aucune chance de s'en sortir. Vers 7h ce matin, Nicolas Gros se rend à une partie de pêche. Il vient de quitter son domicile. Des tueurs l'attendent et la battent dans sa voiture. 12 balles pour une exécution en règle dont la date n'est pas innocente. Daniel Vaillant est arrivé en Corse cet après-midi. L'assassinat de Nicolas Gros ressemble donc à un message à destination du gouvernement. Ce crime doit être, comme les autres, élucidé. C'est-à-dire qu'il faut retrouver et identifier les auteurs. Et faire en sorte qu'ils puissent être ensuite déférés à la justice pour être jugés. Nicolas Gros était un membre présumé d'Armata Corsa. L'organisation clandestine dirigée par François Santoni, lui aussi assassiné en août dernier. Membre du FLNC au milieu des années 90, Nicolas Gros avait été condamné pour le racket du propriétaire du golfe de Speron en janvier 2000. Mais depuis quelques années, ce pâtissier semblait s'occuper d'affaires douteuses. Depuis 6 mois, la Corse vit au rythme des règlements de compte. Nicolas Gros est le 11e homme assassiné depuis le début du mois d'avril. Dans la plupart des cas, ce sont d'anciens proches de François Santoni qui sont tombés. Et voilà que l'on reparle de la brise de mer, l'organisation criminelle la plus importante de l'île, soupçonnée d'éliminer ses rivaux. Ce soir, la division antiterroriste n'a pas été saisie. Les enquêteurs se dirigent donc vers la piste du grand banditisme. Merci. Merci.